Alors, re-bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être parmi vous ici au Maroc. Je m'appelle Ofebri Guesem, je suis la fondatrice de Culture Funding Watch et à la plateforme Didier, accès aux ressources et financements pour les industries culturelles et créatives sur l'Afrique et la région Ménin. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de discuter avec des Brilliant Minds en lien, parce que ça, c'est mon plaisir et mon dada. Donc, moi, je vais m'éclater à parler avec des gens qui ont mis en place différents outils et mécanismes qui, justement, soutiennent les industries culturelles et créatives dans différents contextes, y compris le contexte marocain. Et le débat tel que nous le voyons aujourd'hui, ce serait un débat qui essaierait d'aborder la question d'accès aux finances dans un sens encore plus large que ce qu'on a l'habitude, nous, le monde des ICC, qui souvent se concentre sur un type de ressources qui est le plus évident et souvent la subvention, etc. Pourtant, il existe d'autres pistes qui, combinées, qui, mixtes ensemble, pourraient vous aider encore mieux à, d'abord, lancer votre projet et le pérenniser. Donc, le panel aujourd'hui est un mixte d'outils qui sont mis en place par différents acteurs de l'écosystème des ICC, des acteurs publics, des acteurs d'innovation et indépendants, mais des acteurs du monde de l'entrepreneuriat lui-même. Et donc, on fera un tour de table pour vous présenter les différents mécanismes qui sont mis en place. Et on discutera tout à l'heure, dans un deuxième round, dont on va se challenger en disant « Where's the catch ? » Où sont les difficultés et les notabénées et les choses auxquelles il faut faire attention quand on réfléchit à utiliser ces différents types de mécanismes. Je vais commencer, donc je laisserai mes co-speakers se présenter et présenter leurs mécanismes en détail, mais je vais commencer avec le couple qui représente la partie publique. Nous avons parmi nous Aurélie Delanotte, qui est la responsable communication de StartArt. StartArt est un mécanisme d'aide publique. Start Invest. Pardon ? Start Invest. Start Invest, OK. Pardon. Qui est un mécanisme public d'appui au ICC en Wallonie. Aurélie, à toi. J'ai une petite... Vous m'entendez ? Ah, voilà. J'attends qu'il préjette ma petite présentation. Donc, bonjour à toutes et tous. Voilà, magnifique. Donc, enchantée. Je suis Aurélie Delanotte et je suis responsable communication pour Start Invest. Donc, Start Invest, c'est quoi ? Alors, Start est un fonds d'investissement qui propose des solutions de financement pour les acteurs des industries culturelles et créatives basées en Wallonie et à Bruxelles. Donc, c'est un fonds d'investissement belge. Alors, quelques chiffres pour commencer. Start a été créé en 2009 et c'est le fruit de la volonté commune de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2014, l'outil financier bruxellois joint sa participation au capital. En 2017, la Fédération Wallonie-Bruxelles dote Start d'une enveloppe d'investissement de 20 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les projets innovants des institutions culturelles. Donc, ça, c'est vraiment un prêt spécifique qui s'appelle le prêt culture, dont je vous reparlerai juste après. Et donc, Start, c'est un fonds d'investissement qui a un capital total de 35 millions d'euros. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est 80 entreprises en portefeuille. Alors, ça, ce sont juste les logos de nos actionnaires et soutiens. Donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Wallonne et la région bruxelloise. On est également soutenu par la Commission européenne et le Fonds européen d'investissement. Rapidement, Start, c'est une toute petite équipe. On est sept personnes. Donc, moi, responsable communication, ma directrice, Virginie Sivré, n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Mais je parle en son nom et j'espère faire ça bien. Donc, le Fonds Start, société de capital risque qui est investie dans les entreprises spécifiquement culturelles et créatives de Bruxelles et de Wallonie. Donc, ça, j'ai déjà dit. C'est un fonds. La spécificité de ce fonds, c'est que c'est un fonds sectoriel. Donc, on s'adresse uniquement aux ICC. Notre objectif, c'est d'avoir un effet levier, donc de faire en sorte de favoriser le cofinancement avec d'autres ressources de financement, tels que le crowdfunding, les investisseurs privés et les banques. On a également pour objectif d'avoir un impact sur l'économie belge. Et enfin, voilà, au niveau de la créativité, donc favoriser la croissance des entreprises culturelles et créatives pour un impact positif sur l'économie et l'emploi, mais également la diffusion et exportation de la création belge à l'international. Alors, les différents secteurs sur lesquels nous sommes actifs, donc que nous finançons, l'architecture, les arts de la scène, les arts plastiques, l'audiovisuel, le design, l'édition, les jeux vidéo, la médiation culturelle, la mode et le textile, les musées, la musique et le patrimoine. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Notre métier principal, c'est d'être un fonds d'investissement, donc on fait de la participation. Donc, on entre au capital des entreprises, on fait également du prêt. Et donc, en fonction du stade de développement de l'entreprise, il y a à chaque fois un prêt qui est adapté. Donc, j'y reviendrai juste après. Et on est également, de temps en temps, missionnés par nos actionnaires, donc la région Wallonne ou la région Bruxelles, pour des appels à projets ou des garanties, également par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, par exemple, les garanties dans le cadre de la crise Covid, par exemple. Alors, les conditions d'éligibilité, je ne vais pas faire passer chaque point en détail. On pourra y revenir éventuellement si vous avez des questions là-dessus. Mais donc, on s'adresse aux entreprises installées en Wallonie, à Bruxelles, et donc qui sont actives dans ces secteurs des industries culturelles et créatives. Autres critères qui sont importants, donc de quoi on tient compte pour entrer en portefeuille, pour qu'une entreprise entre dans notre portefeuille, pardon. Évidemment, de la viabilité économique de l'entreprise, de sa valeur culturelle et créative, enfin de la valeur culturelle et créative du projet, de la valeur économique et financière de ce projet, mais également de la qualification et de l'expertise des demandeurs en matière de création, en matière de gestion, en matière de finance, en matière de commerce, et également en entrepreneuriat. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas uniquement le projet, il y a également les personnes qui sont derrière ce projet. Et ensuite, très important, l'incidence en termes d'emploi qu'aura ce projet sur les territoires de la Wallonie et de Bruxelles. Alors, je vais passer rapidement nos différents produits. Donc, comme je vous l'ai dit, en fonction du stade de développement de l'entreprise, on a différents prêts. Le premier, c'est le prêt First Step. Donc voilà, on comprend bien de quoi il s'agit. Donc, il est réservé à ces jeunes entreprises qui sont en phase de démarrage. Là, ce sont juste quelques exemples pour avoir des jolies photos. Indrabi, qui est une entreprise qui fait du design de luminaire. Damien, qui est une entreprise de maroquinerie de luxe. Donc, pour vous montrer un peu la diversité aussi des entreprises que nous finançons. Fédère Bipinto, c'est un bureau d'architecte. Jungle Film, c'est un studio d'animation de films. Ensuite, on a le prêt classique. Donc, ce prêt classique, c'est plutôt pour du développement. Donc, ce sont en général des entreprises qui sont déjà installées et qui veulent développer un nouveau projet, créer un produit ou conquérir de nouveaux marchés. Et là, dans les exemples, on a par exemple le cinéma Palace, qui est en cinéma dans le centre de Bruxelles. On a Tempora, qui est un concepteur et qui réalise des expositions temporaires et permanentes. Il tourne un peu partout en Europe et également au niveau mondial, sur la scène internationale. Donc, désolé, ce n'est pas très réactif. Ah, voilà. The Pack, c'est un studio d'animation. Donc, ils font des films d'animation. Ensuite, on a la participation. Donc, on devient actionnaire des entreprises qu'on finance. L'objectif ici, donc, de prendre part, c'est d'augmenter les ressources d'une entreprise et de leur permettre de se développer et donc également de partager les risques financiers. Et donc là, ce sont généralement, ça peut être de jeunes entreprises, mais ça peut être aussi des entreprises un peu plus aguerries, qui ont plus d'expérience et qui sont à la recherche de nouveaux marchés ou qui sont en phase de développement. Donc là, à nouveau, quelques exemples. Fishing Actus, qui est une entreprise qui fait un studio de jeux vidéo, de développement de jeux vidéo. Levita, qui est une belle success story belge. Ce sont deux magiciens liégeois qui ont décidé d'unir leurs forces et de développer un mécanisme qui permet de faire léviter les objets. Donc, c'est assez dingue. Et ils ont comme clients Rolex, Chomet, Louis Vuitton. Donc, ils font léviter des sacs. Et... Oui, oui, non, c'est assez impressionnant. Et donc, voilà, ils sont actifs partout dans le monde et plutôt dans le luxe. Voilà. Alors, on a Cruso. Ils font du design de mobilier. Strictly Confidential, qui est un studio indépendant de musique, d'édition musicale. Et ensuite... Pardon. Hop. On a ce fameux pré-culture. Donc, 20 millions sur les 37 millions sont réservés à ce pré-culture. Et donc, en gros, le pré-culture, c'est un prêt qui est vraiment réservé aux institutions culturelles et créatives. Enfin, aux institutions, plutôt. Et donc, en général, ce sont plutôt des musées. Ici, on a la maison à Nons, qui est une maison à Renouveau à Bruxelles. On a également l'OM, qui est une salle de concert dans la région liégeoise, qui a été l'un des premiers lauréats de l'appel pré-culture en 2017 et qui vient d'ouvrir ses portes. Donc, ça a été cinq ans de... six ans de travaux. Et donc, le pré-culture, c'est vraiment plutôt pour des gros investissements, des travaux, de l'achat de bâtiments, de la digitalisation de parcours, par exemple, dans le cadre d'un musée ou de l'investissement en ressources humaines. Ensuite, on a des prêts de trésorerie, également, qui sont des prêts de trésorerie court terme pour permettre le pré-financement d'une charge spécifique. Donc, on a le prêt de trésorerie entreprise et puis on a le prêt de trésorerie production, qui est vraiment plus dédié au secteur des arts de la scène, de l'audovisuel, jeux vidéo, musée ou exposition. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci, merci beaucoup. Avant de passer au deuxième intervenant sur les questions de les financements publics, d'après ce que je vois de ton expérience, un très intéressant, je ne vois pas beaucoup, en tout cas, on va parler de notre région, où l'investissement public, déjà, dans les ICC, est naissant, mais la tendance, elle n'est pas intégrée la partie infrastructure. Et c'est ça qui est très intéressant, je vois dans l'offre que vous proposez de près, parce que c'est bien, nous, dans nos régions, on est en train de rattraper le retard sur l'appui public et l'engagement public auprès des entrepreneurs pour attirer encore plus d'investissements, mais on ne voit pas beaucoup, c'est-à-dire, tu ne vois pas beaucoup d'investissements dans l'infrastructure. Et c'est une expérience, on reviendra vers toi tout à l'heure sur cette expérience-là, et c'est cette expérience, je pense, qui est très intéressante, parce qu'en plus de la diversité sectorielle, donc vous travaillez sur plusieurs secteurs des ICC, mais il faut aussi s'intéresser aux différents niveaux de la chaîne de valeur et de l'écosystème. Donc c'est une approche écosystème que je trouve assez intéressante et pertinente. Et là, je passe à M. Khedir Edrissi, qui représente Temwilcom, ici au Maroc. Donc c'est une approche similaire. Donc c'est un programme d'aide publique aux ICC, avec une historique, apparemment, avant Temwilcom, vous avez déjà commencé, tu me l'as dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'années, en appui spécial pour l'ICC, donc on aimerait bien comprendre ce qu'est l'offre pour les entrepreneurs clorecréatifs ici au Maroc. Merci. Merci, madame Oufa. Je me présente d'abord, Khedir Edrissi, je suis le responsable des services non financiers accompagnés au sein de Temwilcom. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Temwilcom, c'est l'ex-cresse centrale de garantie. C'est un établissement public, assimilé à un établissement de crédit, et c'est le bras droit de l'État en matière de garantie. D'accord ? Déjà, je suis ravi d'être là aujourd'hui, dans ce cadre culturel, et c'est un lieu où les histoires et les scénarios sont nés grâce à la culture, et pour faire le parallèle avec les projets culturels qui sont nés et qui continuent toujours à prospérer grâce à l'intervention de Temwilcom. J'aimerais préciser que notre intervention, elle porte, comme je vous ai dit, principalement sur le volet garantie. En garantissant les crédits bancaires qui sont donnés, bien sûr, par les banques partenaires de la place. Et ça, nous le faisons grâce à un mécanisme de garantie qui a été mis en place depuis la création de Temwilcom en 1949. Et il y a plusieurs offres de produits qui permettent de répondre aux besoins des entreprises, et principalement les entreprises en création, en offrant des quotités de garantie qui sont très intéressantes. Par exemple, lorsqu'on parle de la création, on est à 70% de couverture du risque du crédit bancaire. Et cette couverture, ou bien cette quantité, elle peut aller jusqu'à 80% pour les femmes. Donc ça, c'est une approche genre qui est... Voilà. Women Power, c'est ça. Donc, ce mécanisme de financement, bien de garantie, il a permis, juste à titre d'illustration, pour vous donner un petit chiffre, il a permis de faire émerger la possibilité, ou bien cette importance d'accès au financement à la TPE, en la faisant passer de plus ou moins de 20% il y a 10 ans, à, on parlait maintenant, de 43% de pourcentage d'accès au financement à la TPE, grâce au mécanisme de garantie, et bien sûr, grâce aussi aux diverses initiatives gouvernementales et aussi à l'appui du secteur bancaire. Et notre intervention, nous ne la faisons pas uniquement à travers la garantie. Nous avons aussi une partie qui est réservée aux startups innovantes, c'est-à-dire tous les projets qui ont un caractère innovant, nous les accompagnons également, à travers un fonds dédié qui est le fonds Innovinvest. Innovinvest, il nous a permis d'arriver à un portefeuille de 500 startups depuis le lancement en 2017, et parmi ces 500 startups, donc j'aimerais dire que nous avons pu accompagner près de 24 startups qui ont cette vocation d'industrie culturelle et créative. Sinon aussi, si on pourrait revenir sur la garantie, un autre chiffre qui est très important, nous avons accompagné près de 10 000 entreprises durant la période du Covid. Donc nous avons assisté ou bien financé ces entreprises à travers la garantie pour les aider à surmonter les problèmes qu'ils ont dû rencontrer lors de cette crise sanitaire. Ils nous continuent toujours à le faire grâce à une garantie qui est de l'ordre de, soi-disant, un portefeuille de 800 entreprises annuellement, que nous continuons à garantir, et qui ont cette vocation d'industrie culturelle et créative. Nous avons aussi des fonds d'investissement, donc nous avons structuré plusieurs fonds d'investissement qui sont là pour assister les porteurs de projets et les startups innovantes, pour avoir aussi un accès au financement à travers les investisseurs et qui leur permettent de développer leurs activités, voire même s'internationaliser au vu du fort potentiel que représentent certaines startups. J'aimerais aussi dire, donc un dernier élément, c'est par rapport à la composante Business Angels qui vient de naître récemment au Maroc, grâce à la mise en œuvre de la loi du crowdfunding. Donc cette composante de Business Angels offrira un nouveau souffle de financement pour les startups, surtout celles créatives, et comme vous le savez tous, c'est des entreprises qui ont ce caractère spécial et qui ont cette particularité, et qui ont besoin de ce financement pour faire développer leur activité. Merci. Donc moi, ce que je retiens, enfin, ce que je plaiderais pour, c'est l'importance de l'engagement public, c'est de l'État, généralement, pour un secteur qui n'est encore pas très bien compris. Le rôle de l'État est d'être celui qui pousse, qui propose des services et des mécanismes financiers qui inciteraient le secteur privé de venir, parce que la garantie bancaire, c'est pour vraiment rassurer le secteur bancaire dans nos pays qui ne sont pas encore, qui sont encore investment avert pour les ICC. Juste un aperçu, pour le Maroc, est-ce que ce mouvement, c'est-à-dire le changement grâce au mécanisme que vous avez mis, est important ou ça bouge tout doucement ? Comme je vous ai dit, donc, il est très important, vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, le chiffre, lorsqu'on parle d'un accès au financement pour les TPE, qui est passé, en disant, de 20 % à 43 %, donc, ça témoigne d'un bon engagement de la part de notre établissement pour donner cette possibilité aux entreprises d'accéder plus rapidement, plus facilement au financement. Peut-être que tout à l'heure, on pourrait échanger sur les contraintes qui sont liées, par exemple, donc, je vais anticiper un petit peu, donc, par exemple, au volet accompagnement, c'est quelque chose qui a été pris en charge et pris en compte par les partenaires, différents partenaires, nous faisons aussi à Tiamulco, mais aussi à travers nos partenaires, que ce soit les structures d'accompagnement, les CRI, l'ANAPEC, le PPT, etc., pour le volet financement classique, et aussi pour le volet startup, à travers, notamment, les structures d'accompagnement et d'incubation, d'idéation et de pré-accélération, ce sont aussi des partenaires qui permettent d'apporter leur pierre à l'édifice et de pallier le problème lié à l'accompagnement. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait aussi développer davantage pour permettre aux investisseurs potentiels, que ce soit des personnes physiques, des institutions, des banques, des accélérateurs, etc., de faire confiance au projet et d'investir leur argent. Parce que l'idée derrière, c'est quoi ? C'est d'avoir une rentabilité derrière. Donc, tout le monde cherche à se faire rembourser ou bien à faire fructifier son argent. Donc, s'il y en a, bien sûr, de bons projets qui sont mis sur la table, bien sûr, on aura automatiquement un accès facile aux financements. Ce que j'aime bien aussi dans vos deux présentations, c'est que... Bon, toi, tu l'as... Pardon, je me permets de te tutoyer. Tu l'as déjà évoqué, le start-up. Mais j'aime beaucoup, parce que sur votre fond, le premier mot, c'est les TPME. Vous, vous n'avez pas du tout mentionné, parce que je pense que pour les ICC, la grande majorité des acteurs sont les PME ou TPME. Les start-up peuvent s'appliquer à certaines industries, à certaines parties de l'industrie, mais la logique ou le business model d'une start-up n'est pas forcément applicable partout. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans la... Comment dire, ce qui est à la mode aujourd'hui, dans l'effervescence de tout ce qui est start-up, 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 on a tendance à oublier que la plus grande, majeure partie des entreprises dans les ICC sont des PME. Donc, c'est bien de chase, comme je dis, c'est bien de chase les licornes, mais pour l'instant, ce qui nous fait manger, c'est les moutons. Et donc, il vaut mieux 10 moutons qu'on a plutôt qu'une licorne dont on rêve. Donc, il faut un équilibre entre les deux. Je trouve... Mais c'est bien pour le cas de vos deux investissements, de vos deux fonds, vraiment, le start-up positioning, comme on dit, d'accord, il est dans les cibles et il y a des produits qui sont spécifiques pour ça, mais il y a quand même une sensibilité et, comme on dit en anglais, une understanding des petites et moyennes entreprises. Certainement. Donc, le domaine des start-ups, ça reste une niche qui nécessite aussi, lorsqu'on parle de start-up, où on insiste sur le caractère innovant de la start-up. C'est-à-dire qu'elle va apporter de la valeur ajoutée sur le marché, une additionnalité par rapport à ce qui existe déjà. C'est pour que ça soit, par exemple, une innovation de rupture, carrément, avec ce qui se fait déjà sur le marché. Donc, on est là aussi pour soutenir cette catégorie d'entreprise. Mais notre principal outil de facilitation d'accès au financement, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la garantie étatique qui permet de couvrir les risques liés au crédit bancaire qui sont octroiés, bien sûr, par les banques et aussi bien par les associations et les institutions de microfinance. Donc, c'est des partenaires avec qui nous travaillons ensemble pour permettre l'accès au financement d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus adéquate. Et vous avez parlé d'un moment qui est très important, c'est de permettre aux autres entreprises qui ne sont pas forcément des startups de survivre et de pérenniser leurs activités. Parce que lorsqu'on parle des ICC, ce n'est pas uniquement les industries purement culturelles et créatives, mais aussi, il y a des services qui sont liés à ces activités de l'industrie culturelle et créative. Ces services liés, c'est ce qui crée l'écosystème, c'est ce qui permet de faire émerger l'écosystème davantage. Donc, vous avez très bien fait de souligner ce point qui concerne l'accompagnement de l'ensemble des entreprises et pas uniquement des startups. Et ça, on le fait et on continuera à le faire, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, toujours dans la logique de build un écosystème et le financier, donc du côté financier, j'ai notre troisième speaker, donc Grégoire Harrel, pour nous parler de pré-arty. Et ce que je trouve très intéressant, vous êtes le complément entre l'individu et le financement, mais l'exploitation ou l'appui pour accéder à d'autres ressources en tirant bénéfice d'un système légal et de mesures mises en place par l'État en France pour accompagner les entrepreneurs et accéder à ces ressources. Donc, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je te laisse la parole. Merci. Il faut me tutoyer. Alors, moi, ce qui m'intéresse, avant de répondre à cette question et intervenir, je voudrais savoir, moi, je voudrais m'intéresser à la salle et je vais faire un rapide sondage. J'aime bien savoir devant qui on parle et ça me manque un peu, donc je voudrais vous lever la main pour les artistes. Est-ce qu'il y a des artistes dans la salle ? OK. Oui, oui. Après, je voudrais savoir est-ce qu'il y a des étudiants ? OK. OK. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans les ICC ? Très bien. Est-ce qu'il y a des mécènes ou investisseurs ? Oh ! Vous allez être notre cible. Et enfin, est-ce qu'il y a des institutions qui accompagnent, qui soutiennent ? Très bien. C'est hyper diversifié, donc merci. Bravo. Alors, voilà, je suis Grégoire Rerel, je vais vous présenter rapidement le ProArti, qui est rapidement un projet assez indépendant. et effectivement, nous, on s'est concentré sur la question. Donc, c'est un projet indépendant, autonome, mais qui se fonde, qui est construit sur une base et un environnement juridique, économique, et ainsi de suite, qui a été promu par le gouvernement français, puisqu'on est installé en France, à Paris. Donc, ProArti, on est un écosystème original qui est composé d'un fonds de dotation. Donc, c'est un organisme d'intérêt général à but non lucratif. Donc, on est dans le champ du caractère non lucratif et de la philanthropie et d'une SES, d'une société commerciale qui est dédiée à la culture, qui est dédiée essentiellement à la production et à l'accompagnement. Cet écosystème a créé une plateforme de services pour les artistes. Et donc, ce sont des services digitaux, mais aussi des formations et des missions de conseil. Et notre mission, c'est d'accompagner à chaque fois à chaque projet sur mesure, que ce soit sur la stratégie de financement, la communication, le mécénat, tout en soutenant dans une logique engagée pour la création artistique. Et donc, si on a un objectif, c'est de développer l'empreinte culturelle dans la société, c'est-à-dire de renforcer la place des artistes dans la société et leur capacité à créer de manière libre et indépendante et sans limite. Nos engagements, c'est de soutien à l'émergence artistique. On soutient tous les porteurs de projets artistiques sans distinction dans leur démarche de financement et de développement. On est sur la question de la démocratisation de l'accès au mécénat. En France, on a la chance d'avoir, c'est un des premiers socles sur lequel on a construit ProArti, on a la chance en France d'avoir une loi sur le mécénat qui a 20 ans cette année et qui a eu un impact croissant pour permettre aux particuliers tout autant qu'aux entreprises de soutenir la création artistique et la diffusion et la démocratisation de l'accès à la culture. C'est sur cette loi que s'est fondée ProArti. Notre idée, c'est parfois une interprétation assez compliquée de comprendre l'éligibilité au mécénat. Notre première mission, c'est de rendre accessible l'accès pour les gens qui se sentent éloignés des enjeux juridiques, fiscaux, de leur permettre de leur expliquer et de leur permettre d'accéder à ce formidable mécanisme qu'est le mécénat culturel. On a un accompagnement humain et professionnel. Comme je disais tout à l'heure, on a une plateforme digitale mais on reçoit les gens, on les voit en visio, on fait beaucoup d'appels téléphoniques, on est très accessible et on essaie de promouvoir des projets culturels engagés. C'est notre dernier engagement, c'est-à-dire des projets qui sont en faveur de causes. On en soutient principalement trois, l'éducation, l'inclusion et le développement durable, l'écologie. Nos valeurs, c'est la liberté, je l'ai indiqué là-dessus, l'indépendance, l'ouverture, l'entraide et l'engagement. Je ne sais pas si ça va, je vais lire le prochain slide. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a quatre services, le mécénat, des solutions de financement, de la formation et de l'ingénierie et du conseil. C'est en associant ces quatre services que finalement, on accompagne sur la durée les projets. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, ça fait dix ans qu'on existe, le projet est entré en vigueur sur le plan opérationnel en 2013. Depuis là, on a accompagné 2500 projets artistiques. on a 127 000 utilisateurs. Alors, ce qu'on appelle les utilisateurs, c'est soit des gens qui sont des artistes qui sont porteurs de projets ou des entreprises culturelles qui sont porteuses de projets. Donc, ça va être aussi des donateurs ou ça va être des gens, des institutions, des partenaires et ainsi de suite. On a réuni et collecté et affecté 15 millions d'euros, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais en même temps, c'est en croissance permanente. Et aujourd'hui, on est sur un volume d'environ 2,5 millions à 3 millions par an. Et on a accompagné plus de 1200 professionnels et réalisé plusieurs missions d'ingénierie, que ce soit dans le secteur du mécénat. On intervient de plus en plus pour développer des stratégies de mécénat. On intervient aussi pour de l'ingénierie pour relancer des projets culturels et artistiques qui ont besoin d'accompagnement, pas seulement sur la question du modèle économique, mais aussi de l'ingénierie. On l'a fait beaucoup dans le secteur musical. Et enfin, on a fait des missions dans le secteur du développement social et du lien entre culture et social. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais vous présenter les deux principaux mécanismes. Le premier, c'est la question que je viens de la stade suivante, s'il vous plaît. Non, c'est le mécénat participatif. Donc, encore une fois, comme je vous le dis, nous, on est un peu un ovni puisqu'en fait, on pourra en reparler après, on est en croisement de la philanthropie, de la culture et du crowdfunding. Et donc, on a associé un outil de philanthropie avec une plateforme de crowdfunding. Et ce qu'on a créé, en fait, aujourd'hui, ça paraît assez banal, mais c'est le mécénat participatif. C'est-à-dire qu'on a mis en avant la réduction fiscale dans l'acte de don dans le cadre d'une collecte de financement participatif. Quand vous faites une collecte de financement participatif, en fait, vous allez devoir réunir des communautés de gens qui vont vous donner. Nous, on est dans le don et on est dans le don avec mécénat. On est dans le sous-ensemble du financement participatif. On pourra en revenir tout à l'heure quand Hotman interviendra. Et donc, nous, on est au sein de la catégorie don et dans la catégorie don, on est dans le don avec mécénat. Et grâce au mécénat, en fait, on met en avant l'enjeu du mécénat, donc la réduction fiscale. Et donc, c'est un effet de levier qui fait que, en fait, les gens vont avoir pour réflexe, les donateurs vont avoir pour réflexe de donner la réduction fiscale au projet. Donc, en fait, eux, ils ont l'intention de donner une certaine somme d'argent. Ils vont voir qu'avec la réduction fiscale, en fait, ils donnent moins que ce qu'ils avaient prévu. Et donc, ils activent tout de suite l'enjeu du don et ils vont donner trois fois plus. Donc, c'est l'effet de levier du mécénat en France. Et donc, du coup, ils vont donner cette réduction fiscale au projet. Et donc, les projets vont collecter en général trois fois plus que lorsqu'il n'y a pas de mécénat. Et ça, ça vaut, je dirais, nous, chez nous aussi, quand on fait quelques collectes où il n'y a pas de mécénat parce que le projet n'est pas éligible au mécénat et on voit que le don moyen baisse et dès qu'on met le mécénat, il y a cet effet de levier qui intervient. Et donc, en fait, c'est une manière pour l'État en mettant en place la loi sur le mécénat d'aller finalement canaliser de l'impôt vers un objectif qui est le soutien à la culture. Le deuxième, voilà, merci, le deuxième mécanisme, c'est que ça a été quelque chose qui a, là, on se rapproche des ICC. En fait, on accompagne toujours des projets artistiques mais qui ne sont pas éligibles au mécénat. Et là, en fait, on a inventé un nouveau truc. C'est que l'on a le fonds de dotation, donc cette entité fonds, devient coproducteur de projets artistiques. C'est-à-dire que nous, d'un côté, on encaisse des dons, on émet un reçu fiscal, donc ce sont des dons de particuliers ou d'entreprises et on ne peut pas réinjecter ces dons sous forme de dons puisque c'est interdit parce que c'est pour des projets qui sont portés par des sociétés commerciales, notamment dans le secteur audiovisuel, mais c'est pareil aussi dans le secteur de la musique. Et donc, comme on ne peut pas réinjecter ces dons sous forme de dons, on devient coproducteur des projets. Et donc, c'est un mécanisme dans lequel on va prévoir un couloir de rémunération puisque c'est un vrai investissement, mais c'est un couloir de rémunération bienveillant. C'est-à-dire qu'en aucun cas, nous, on peut devenir lucratif, c'est-à-dire qu'au maximum du maximum, on pourra, nous, être remboursé. Ça deviendra comme une avance remboursable une fois que le projet est amorti. Donc, étape 1, il faut que le projet soit amorti. Étape 2, on prend un couloir de rémunération assez faible. Et étape 3, de toute façon, ce couloir de rémunération s'interrompt à partir du moment où le projet, où nous, l'argent qu'on a injecté a été, entre guillemets, remboursé. Et étape 4, pour faire cerise, the cherry and the cake, c'est qu'on s'engage à réinvestir une cote-part de cet argent qui aurait été rapatrié dans nos fonds dans un futur projet porté par le même producteur. Et ça, c'est marrant parce que c'est un mécanisme, on l'a présenté, on l'a développé à l'origine pour le spectacle vivant et ça ne s'est pas beaucoup développé. Et puis un jour, on est allé à Cannes au festival et on a présenté ça. Il y avait 80 personnes et ça fait pfiou ! Et ça montre aussi que des secteurs sont prêts ou pas à s'emparer à un moment donné d'un outil et ça a été assez impressionnant. J'en ai quasiment terminé là pour la partie présentation parce que j'ai parlé un peu trop. Donc, je préfère qu'on laisse sur le débat et après, j'ai quelques perspectives à présenter mais ce sera pour plus tard peut-être. Merci, merci beaucoup. On va continuer avec, je vais le dire en tunisien, Othman, qui va nous parler de, pardon, je suis où ? Donc, c'est Othman Lamiri qui va nous parler de Kiwi Collect. On reste dans le crowdfunding, on reste dans le financement participatif et je te laisse la parole. Exact. Merci beaucoup, Wafa. Écoute, pareil que mes co-participants, très ravis d'être là et l'intervention de Grégoire est une très, très bonne transition pour moi puisque moi, j'ai prêché la parole du crowdfunding classique et c'est à ce titre que je m'exprime aujourd'hui. Alors moi, j'ai une plateforme de crowdfunding marocaine qui s'appelle Kiwi Collect et surtout, on a une vision qui n'est pas seulement plateforme mais écosystème puisqu'on essaie de développer un écosystème du crowdfunding au Maroc suite à la promulgation de la loi 15-18 qui autorise cette activité depuis 2021 avec la dernière publication des circulaires qui le rendent effectif en septembre donc il y a deux mois. C'est tout frais. Et peut-être, pour remettre un peu les choses en perspective, c'est très bien l'idée du sondage parce qu'effectivement, on comprend un peu plus l'audience et donc je comprends qu'il y a pas mal d'artistes et d'étudiants et donc je pense que la première étape c'est de rappeler un peu qu'est-ce que le crowdfunding. Je te demande, juste pour rappeler, j'ai oublié de le faire, qu'il y a des casques pour traduction à l'arabe donc ceux qui le veulent peuvent s'en servir. Pardon. Très bien. Non, non, mais donc je voulais d'abord définir le crowdfunding parce que potentiellement il y en a qui ne sont pas très clairs sur ce concept qui a une dizaine d'années en France, aux Etats-Unis mais qui est tout nouveau dans nos pays, au Maroc, en Tunisie qui est également sur un calendrier réglementaire très similaire au nôtre. Donc c'est vraiment le concept d'aller collecter de l'argent sous forme de petits montants auprès de contributeurs qui sont des internautes via des plateformes dédiées, les fameuses plateformes de crowdfunding avec cette idée de collecter beaucoup de petits montants à travers des internautes donc des citoyens principalement mais également des entreprises mais ça s'adresse principalement au grand public et c'est là où il y a une complémentarité par rapport à l'Etat, par rapport à l'associatif, par rapport au sponsoring, au mécénat des entreprises typiquement et c'est pour financer un projet qui est déterminé que ce soit dans un secteur économique conventionnel, que ce soit dans du social, de la solidarité mais également dans la culture qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc pour enchaîner, pourquoi on parle de crowdfunding dans la culture ? C'est qu'en fait le crowdfunding est né dans la culture et la culture s'épanouit en fait dans le crowdfunding et sans revenir à des choses très historiques, la statue de la liberté, la Sagrada Familia à Barcelone qui ont été faites via le mécanisme de crowdfunding de l'époque. En fait, c'est très adapté. Pourquoi ? Si on regarde un peu le benchmark international puisqu'effectivement on a une bonne décennie de recul là-dessus dans les marchés plus matures, la première plateforme aujourd'hui dans le monde qui s'appelle Kickstarter qui est une plateforme américaine internationale aujourd'hui elle est dédiée aux projets créatifs, culturels, artistiques. Ils sont à presque 8 milliards de collègues depuis leur création il y a une petite quinzaine d'années. Si on se rapproche un peu plus en France qui est donc un voisin on va dire et il y a encore des limites dans la comparaison je reviendrai dessus. En 2007 a été fondée la première plateforme de crowdfunding c'était My Major Company c'était dans le monde musical. Et peut-être le dernier point il y a des statistiques qui sont publiées de manière très très structurée en France sur le crowdfunding. en 2022 dans le crowdfunding il y a différentes formes investissement, prêt et dons. Si on se concentre sur le don qui est celui qui est le plus adapté au financement de la culture c'était à peu près 110 millions d'euros en 2022 et sur ces 110 millions d'euros 75 millions d'euros c'était pour des projets culturels. Donc plus de deux tiers de la collecte de crowdfunding dons en France en 2022 c'était fléché vers des projets culturels et je pense que là ça démontre bien l'intimité qu'il y a entre le crowdfunding et le financement de la culture. Alors ça ne va pas dire qu'au Maroc ça va être une évidence que le premier bénéficiaire du crowdfunding sera le monde de la culture c'est plutôt un défi et donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de comprendre quels sont les efforts à mettre en place pour faire du crowdfunding un levier de financement complémentaire pour les projets culturels et c'est vrai que je finis là-dessus il est évident que la culture c'est un domaine qui exclut globalement des financements classiques les banques ne financent pas de projets culturels parce qu'en général les projets culturels par nature sont dépourvus d'un modèle économique qui est solide et l'autre intérêt c'est qu'en fait le crowdfunding du projet culturel ça marche très bien parce qu'en général quand on parle de crowdfunding on ne parle pas uniquement de financement c'est d'abord un acte d'engagement et de soutien Grégoire l'a rappelé et c'est vrai que quand on porte un projet culturel naturellement on va créer une connexion émotionnelle avec les contributeurs qui seront intéressés par le projet parce que ça fait appel à une corde qui est sensible chez eux parce qu'ils ont un intérêt pour ce projet-là et donc c'est vrai que c'est très adapté parce que c'est ce format-là qui va faire appel à cette connexion-là et qui permettra d'engager les contributeurs pour financer ce projet culturel le ministre hier il a rappelé ce qui est bien c'est qu'un projet culturel en général c'est pas très coûteux c'est pas très capitalistique et le crowdfunding c'est quelque chose qui peut être à l'échelle on le voit aujourd'hui en France aux Etats-Unis c'est devenu un financement massif mais ça peut démarrer de quelque chose de très petit donc là effectivement on parle d'entrepreneurs et d'artistes on peut aller chercher 40 000 dirhams 50 000 dirhams via du crowdfunding pour une mise de départ ça se fait deux coups de pouce pour lancer son projet j'ai un exemple très concret j'ai parlé il y a une semaine avec une petite association allemande qui s'appelle Lillipad qui développe des petites bibliothèques pour enfants donc là on parle du livre alors à Berlin dans les quartiers défavorisés avec une forte concentration de réfugiés typiquement ils développent beaucoup cette activité et au Maroc également alors la mission elle est très simple ils trouvent des petits coins dans des lieux de vie foyer, école ils installent donc des petites bibliothèques pour enfants et ce qu'ils m'expliquaient c'est là où je veux en venir c'est que faire une bibliothèque ça coûte pas cher c'est un investissement initial pour rafraîchir le lieu pour mettre un peu de mobilier ensuite acheter des livres et les renouveler en fait c'est pas cher du tout et pourtant moi j'en suis certain l'impact de cette association il est très grand sur les enfants enfin je pense que dans la salle il y en a beaucoup qui ont lu pour qui ça a été une bouée de sauvetage un espace de divertissement d'éducation et pourtant ça représente pas grand chose c'est un coût qui est relativement mineur et qui permet un impact qui est très fort et ça je crois que le crowdfunding de par son élasticité de démarrer de quelque chose de très petit jusqu'à très gros pour aller financer un festival un film ou que sais-je c'est quelque chose qui marche très très bien pour différents projets culturels toujours avec cet impact qui est peut-être pas toujours à court terme qui n'est peut-être pas toujours visible mais qui est en tout cas très très fort sur les populations merci avant de passer à notre dernier intervenant je retiens une différence importante aussi par rapport à l'écosystème tunisien par rapport à l'Oi du Mécénat c'est aussi complémentaire à tous les autres mécanismes mais c'est aussi important la partie d'advocatie et vulgarisation de l'outil en Tunisie on a la même loi mais elle est bloquée pourquoi ? parce qu'on a pensé à créer le cadre normatif et légal mais on n'a absolument pas pensé mis en place d'ailleurs c'est toujours pas mis l'accompagnement pour accéder d'abord pour éduquer ceux qui savent où ils peuvent utiliser la loi pour financer la culture mais aussi accompagner les porteurs de projets pour accéder à ce mécanisme donc s'il y a une leçon à retenir c'est ça c'est qu'on peut ça suffit pas de mettre des lois à un mécanisme c'est-à-dire ça c'est le rôle de l'État évidemment mais il faudra penser à faciliter l'accès à ces mécanismes je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure notre dernier intervenant c'est monsieur Mehdi je vais le dire en tunisien Mehdi Larraki qui représente le réseau entreprendre et l'intervention de Mehdi complète vraiment l'approche écosystème qui est dans le sens là on a affaire c'est la communauté de practice c'est la communauté des entrepreneurs qui justement met en place des mécanismes et des moyens pour aider donc c'est la communauté qui va nous parler de ça Mehdi merci bonjour à toutes et à tous je suis ravi comme les différents états vont être présents avec vous alors je vais vous parler un peu de réseau entreprendre qu'est-ce qu'on fait qui on est et vous donner un peu une histoire déjà en fait en 86 alors réseau entreprendre a été créé en France alors on est présent dans neuf pays et en 86 il y avait André Mulier André Mulier c'est le groupe Mulier ceux qui ont Auchan qui habille Décathlon un grand groupe français et il avait une société de textile dans le nord de la France où il y avait à peu près 1200 personnes et il a dû fermer donc licencier 1200 personnes et il s'est dit c'est pas possible ces gens là avec qui j'ai beaucoup gagné on a travaillé on a évolué je peux pas les laisser sur le carreau et donc il s'est rendu compte que dans les 1200 personnes il y en avait pas mal qui avaient cette ADN entrepreneuriale et qui pouvaient pas monter leur boîte parce qu'il y avait la sécurité de l'emploi donc il les a financées à une seule condition c'est qu'ils recrutent des collaborateurs à eux et finalement au bout de course sur les 1200 il y en avait plus que 300 qui étaient licenciés qui étaient sans emploi et tout le reste ont été embauchés par leurs collègues mais là où il a énormément investi c'est pas dans le montant dans le financement c'est dans l'accompagnement et il les a accompagnés alors moi je suis ravi parce que j'entends de très belles histoires l'entrepreneuriat au Maroc depuis quelques années il y a eu un engouement et de plus en plus on a eu énormément de véhicules qui ont été créés moi je me prends un peu le bec avec les gens parce que je leur dis on parle toujours du coût du financement mais jamais du coût de l'accompagnement et pour moi la réussite est là alors Réseau Entreprendre on est au Maroc depuis une quinzaine d'années on est des chefs d'entreprise qui accompagnons de futurs chefs d'entreprise donc des jeunes entrepreneurs jeunes dans l'entrepreneuriat mais pas dans l'âge on est de Tanger à Agadir on essaye de se développer et on peut avoir tout l'argent qu'on veut tant qu'on n'a pas des chefs d'entreprise qui sont là parce que les L'Oréal et porteurs de projets on les a les financements honnêtement ceux qui les financements quand vous les cherchez quand on les cherche on les trouve mais c'est l'accompagnement et la clé c'est l'accompagnement donc nous nos porteurs de projets on accompagne entre 60 et 70 projets par an qu'on finance à taux zéro donc on donne 100 on récupère 100 avec une année blanche le porteur de projets l'opéra la première année qui nous finance c'est les banques c'est des structures comme Thème Wilcom c'est les régions parce qu'on est d'utilité publique il y a deux secteurs qu'on n'accompagne pas le secteur qui est dans les franchises parce qu'on pousse à l'innovation et dans le retail parce qu'aujourd'hui on demande deux obligations à nos porteurs de projets c'est pas un centime d'informel et créer 3 à 5 emplois après 2-3 ans alors ce qui est bien c'est que lorsque la personne se présente on a des bureaux à Rabat on est au Technopark on est à Casa on est à Danger etc la personne se présente et elle vient avec une idée parfois elle vient avec un business plan et on lui remet un canevas de business plan qui est identique pour tout le monde on va accompagner cette personne parce que parfois elle n'y connait rien en finance en commercial donc on va l'aider au maximum et par la suite lorsque ça prend un mois deux mois cette personne elle va avoir un niveau de validation donc cette personne va aller par exemple imaginons c'est moi elle va aller rencontrer 4-5 chefs d'entreprise et ces sages d'entreprise par exemple Wafa elle va dire voilà je veux le voir jeudi à 16h donc c'est à moi de me déplacer et la personne le chef d'entreprise va me challenger va me donner des conseils va m'orienter va me dire là fais gaffe là t'y a une coquille là c'est pas bon là c'est ton BP sur 5 ans il tient pas la route mais toujours dans la bienveillance attention on est pas là on rentre pas dans le capital des lauréats et après si je passe cette validation on a le comité d'engagement et le comité d'engagement c'est quoi ? c'est 4-5 autres chefs d'entreprise moi j'appelle ça le sale quart d'heure du lauréat parce qu'on se réunit autour d'une table on le sort de sa zone de confort on va le challenger voir s'il peut faire face à telle et telle à telle mésaventure qui pourrait lui arriver et si cette personne est sélectionnée il devient lauréat donc au début c'est un porteur de projet après il devient lauréat et donc là on lui débloque 50% du montant mais on débloquera pas ça si cette personne n'a pas un mentor donc il y a une personne de ses chefs d'entreprise on est à peu près 300 au Maroc c'est peu c'est vraiment très peu on est 300 chefs d'entreprise et cette personne on va lui dédier quelqu'un qui va rester avec elle pendant 3 ans l'accompagnement se fait pendant 3 ans et alors c'est souvent parce que moi j'ai eu la chance d'accompagner deux porteurs de projet parce que j'ai aimé la personne j'ai aimé le projet ça m'a rappelé quand j'ai démarré etc et en fait ces personnes là vont avoir des formations tous les mois des clubs de lauréats c'est du network on est dans 9 pays donc ils peuvent se concerter un entrepreneur il a les mêmes problèmes aussi bien en Tunisie qu'au Maroc au Sénégal qu'en Belgique etc et on va les accompagner parce que ces porteurs de projet je veux dire ces lauréats c'est des futurs membres je donne l'exemple le président de Réseau Entreprendre Casa est un ancien lauréat qui est rentré dans le bureau et qui aujourd'hui est membre et président de Réseau Entreprendre Casa le président de Réseau Entreprendre Monde Rémi est un ancien lauréat qui est démarré aujourd'hui il a la tête de 800 une boîte de 800 personnes et en fait les gens nous demandent mais qu'est-ce que vous gagnez là-dedans nous les chefs d'entreprise honnêtement on a trois valeurs dans Réseau Entreprendre la première c'est la personne on croit à la personne on peut avoir le meilleur projet sur Terre si on n'a pas la bonne personne ça ne sert à rien la deuxième c'est la réciprocité parce que nous les chefs d'entreprise on a la tête dans le guidon on ne voit pas que le monde change et ces jeunes entrepreneurs ils nous ramènent à la réalité et la troisième c'est la gratuité on fait tout dans la gratuité et on dit toujours pour créer des emplois créons des employeurs donc aujourd'hui moi je sais que moi l'exemple que je donne toujours en tant que chef d'entreprise je leur dis je ne vais même pas dire à ces lauréats qu'est-ce qu'ils doivent faire déjà s'ils peuvent ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites dans ma vie d'entrepreneur c'est déjà pas mal parce que j'en ai fait des erreurs alors là j'en ai une liste mais je suis tombé par terre mais j'ai eu la chance de me relever et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se relever on est là on les écoute on est là pour les accompagner on a un dicton chez nous au Maroc qui est magnifique c'est donc c'est vraiment ces petits conseils qu'on peut donner c'est une belle famille vraiment c'est une belle famille il y a des je sais qu'il y a des membres qui sont des chefs d'entreprise de les entreprises qui sont dans la salle et c'est vraiment une belle aventure on essaie vraiment on a des belles histoires je prends des exemples par exemple Youssef qui a créé stagiaire.ma que vous devez tous connaître il est venu avec une idée on lui a dit ton idée va pas aller plus loin il a dit non non franchement vous avez tort il est revenu trois mois après il a dit heureusement que vous m'avez dit c'est parce que j'allais droit au mur il est revenu avec une autre idée parce qu'on ne ferme pas les portes la personne peut revenir tout est dans la gratuité donc elle peut revenir autant de fois proposer tel et tel projet nous ce qu'on veut c'est le succès du lauréat qu'il crée des emplois qu'il devienne des licornes ou des qui devienne des exemples on a des j'ai vu un j'ai vu un jeune à Agadir le gars c'était un tueur honnêtement il faisait tout ce qui était aménagement etc il était bon il avait quatre personnes et il était dans la formelle donc il a monté son BP il a créé sa boîte les personnes maintenant sont déclarées il a des clients qui avec facture et autres et en fait c'est cette transition là et c'est un gars qui n'a jamais fait des études et donc en fait dans son quartier c'est un exemple parce que les gens ils disent waouh lui il a réussi mais on l'a accompagné on l'a donné les outils et voilà donc pour tout j'ai vu que Grégoire a parlé à DIC il y avait des entrepreneurs rejoignez-nous parce que honnêtement comme j'ai dit les financements on peut les avoir les lauréats ça ne manque pas au Maroc on a des pépites exceptionnelles mais tant qu'on n'a pas assez de chefs d'entreprise on ne peut pas les accompagner et je voudrais terminer sur une chose qui est pour moi c'est la fierté de raison d'entreprendre parce qu'il n'y a pas de président pas de président on est tous dans le même sac c'est qu'aujourd'hui 88% des sociétés qu'on accompagne sont toujours en activité après trois ans alors qu'on connait le nombre de cas au Maroc et je vais vous parler mesdames franchement quand je vois les femmes chefs d'entreprise au Maroc vous êtes juste exceptionnelles parce que vous avez voilà merci merci Mahdi avant de faire maintenant le tour de table pour challenger un peu les différents outils juste juste pour les jeunes entrepreneurs ici vous voyez il y a plusieurs mécanismes mais l'idée c'est de trouver le mix qui est intéressant ce n'est pas ce mécanisme là au lieu de celui là où on ne position où il n'y a qu'un seul moyen en fait l'idée pour vous c'est la première étape si vous êtes à la recherche de financement ou d'aide il faudra avoir une idée de ce qui se présente à vous donc il y a plusieurs mécanismes où vous pouvez mixer vous pouvez utiliser les deux l'un complète l'autre par exemple si je prends ton exemple Aurélie avec l'exigence d'avoir 50% de co-financer je penserais à vos structures si j'étais entrepreneur dans un écosystème où vous existerez ensemble mais je sais que comme je citais par exemple pour le mécénat l'accompagnement est essentiel et j'ai vu ça dans d'autres écosystèmes en Afrique puisque CFW on fait de la veille on accompagne sur ces questions là et beaucoup donc il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en place mais si vous vous n'êtes pas au courant si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit si vous n'êtes pas au courant des biens les places in mind s'il y a des avantages des inconvénients de chaque outil donc moi je voudrais commencer à challenger donc le premier groupe les fonds d'investissement l'aide publique ce qu'on reproche souvent si je me mets à la place d'un jeune entrepreneur c'est que la barre est trop haute pour entrer la barrière d'entrée c'est on commence à au moins j'ai vu par exemple quelque part Aurélie c'était minimum 250 employés n'est-ce pas pour un des fonds je ne sais pas un maximum ah pardon j'ai vu un minimum donc un maximum parce que là je dis ouais parce que là j'ai dit mais généralement la barre d'entrée elle est je ne parle pas uniquement particulièrement de ton fond mais une des reproches quand on veut se lancer on se dit ok quand je démarre les fonds d'amortissement ne sont pas faciles d'accéder pas forcément pour les exigences mais pour par exemple la complexité de monter le dossier le parcours le process est-ce que c'est le cas pour tamilek.com est-ce que par ton expérience des projets que vous avez financés on voudrait vraiment parler de ce qui n'a pas marché et ce n'est pas c'est pas une critique ne le prenez pas mal ce n'est pas une critique à l'outil ce n'est pas l'outil qui n'est pas bon mais il faut qu'on sache que chaque outil il peut être bon à une phase de votre évolution et peut ne pas être bon parce que vous n'êtes pas prêt et donc en écoutant des exemples on va apprendre par exemple des erreurs des autres peut-être quelqu'un qui a été cherché au acquis on a accordé un appui mais alors il n'y avait pas ce qu'il fallait par exemple il n'y avait pas l'accompagnement adéquat ou il n'était pas prêt etc. vas-y merci en fait lorsqu'on parle de barrières à l'entrée tel que vous l'avez décrit on parle plutôt de critères d'éligibilité d'accord et ces critères ils dépendent de chaque financeur ou bien de chaque investisseur même lorsqu'on parle d'une personne physique qui va entrer dans le capital d'une entreprise forcément il va mettre en place des règles ou bien des conditions avant qu'il participe dans l'entreprise et l'on est de même je pense même pour le crowdfunding donc on parle de chaque investisseur ou bien chaque participant il va exiger par exemple des choses derrière son investissement donc par rapport aux conditions d'éligibilité par exemple lorsqu'on parle d'un produit de financement c'est justement on ne le fait pas pour casser l'entreprise non on le fait pour le pousser à passer une étape supérieure et le préparer à avoir ce financement parce que l'idée derrière lorsqu'on parle de mécanismes de financement qui sont mis en place par l'État c'est des mécanismes pour bien sûr faire émerger l'entrepreneuriat au Maroc et on veut derrière pousser l'entreprise comme je vous ai dit à franchir un certain seuil d'exigence et je vous donne un titre d'exemple lorsqu'on parle d'un minimum d'apport pour le cas du secteur bancaire lorsqu'on parle d'un minimum d'apport en prof ça permet de témoigner plus ou moins d'un engagement de l'entrepreneur dans son entreprise c'est-à-dire qu'il fait confiance à son projet et qu'il est prêt à injecter aussi de l'argent et permettre à la banque d'aller plus loin avec lui pour ce qui est de la garantie par exemple qu'on offre pour les TPME donc les conditions d'éligibilité qu'on a mis en place c'est des conditions qui concernent par exemple une politique sectorielle par exemple pour les produits de garantie qu'on a au niveau de TEMUILCOM on ne finance pas par exemple la promotion immobilière et la pêche autorière parce que c'est des secteurs d'activité qui nécessitent un capital qui est très important et nous on est plus dans la TPE on est plus dans les business qui ont ce besoin énorme d'accéder au financement donc moi je vois plutôt que c'est des conditions qui permettent comme je vous ai dit d'atteindre un certain niveau d'exigence et de réconforter plus ou moins le financeur donc je vois les choses comme ça mais ce qui est le plus important et c'est ce qui a été cité par CIMEDE c'est l'accompagnement de ce porteur de projet ou bien cette entreprise parce qu'il ne suffit pas de mettre en place uniquement des produits de financement et dire par exemple vous avez la possibilité dans le cadre par exemple d'Untelaka c'est un produit que nous avons ici au Maroc c'est un produit qui permet aux entreprises d'accéder au financement moyenne un taux d'intérêt qui est très important très intéressant de 1,75% pour le milieu rural et 2% pour les projets lancés dans le milieu urbain donc c'est un taux d'intérêt qui est intéressant et c'est dédié aux entreprises primo-accédants au crédit bancaire qui ont une durée d'existence de moins de 5 ans c'est des choses qui permettent d'encourager les entreprises à investir et il a un plafond de 1,2 million d'Iran si on part de cet exemple d'Untelaka lorsqu'on dit qu'on a une possibilité d'accéder au crédit à 1,2 million d'Iran ça ne veut pas dire forcément que tous les entrepreneurs doivent déposer une demande de financement de 1,2 million d'Iran et c'est là qu'intervient le rôle de l'accompagnateur pour ajuster et jauger le vrai besoin de l'entrepreneur et adapter le montant de financement en fonction de ce besoin donc il y a derrière un compartiment qui est très important qui est de l'accompagnement sur lequel il faut mettre l'accent et pour comme je vous ai dit pour permettre d'accéder au financement de la meilleure manière possible Merci beaucoup Donc si moi demain je veux ouvrir ma boîte au Maroc et je veux bénéficier de vos mécanismes quelle porte je peux taper pour comprendre et me renseigner et me faire accompagner à part rejoindre entreprendre qui est une bonne piste Nous nous avons déjà à Tiamwilcom nous avons 8 centres d'affaires qui sont déjà établis et dans le futur nous allons ouvrir d'autres centres d'affaires au niveau d'autres nouvelles régions nous assurons déjà une présence régionale au niveau de 8 régions suivant le découpage administratif marocain et donc c'est des centres d'affaires qui reçoivent des entrepreneurs des porteurs de projets pour avoir l'information mais ce qui est bien aussi c'est que nous avons des relais partout au Maroc grâce aux partenaires qu'on a avec nous c'est à dire que lorsqu'on parle d'un besoin en termes de crédit bancaire le porteur de projet peut s'orienter vers la banque il va lui dire concrètement comment Tiamwilcom participe à la couverture du risque parce qu'en parallèle nous faisons aussi des formations et nous faisons des réunions avec nos partenaires pour relayer l'information et pour vulgariser plus ou moins l'information et d'ailleurs même récemment nous avons fait des roadshows au niveau régional et nous avons présenté même aux entreprises nos mécanismes de financement et ça a permis aussi de vulgariser le concept de la garantie et des financements qui sont proposés par Tiamwilcom merci un petit rêve faites un roadshow dans les universités des arts et dans pas uniquement dans les universités HEC et gestion ça serait bien merci beaucoup Aurélie si tu as sinon je vais challenger les crowdfunding non c'est bon pour toi au niveau des challenges on reste copine on va pas se challenger oui oui non mais il y a des structures qui existent effectivement nous on est un fonds d'investissement donc on a quand même un objectif de rentabilité donc c'est pour ça qu'on on va pas forcément entrer enfin voilà on va pas faire entrer dans notre portefeuille des entreprises qui sont qui viennent de se lancer mais il y a des structures qui permettent justement de faire l'accompagnement et de d'avancer dans ce processus là et puis nous on intervient par la suite oui merci beaucoup je voulais rebondir pardon non mais je trouvais ça très intéressant par rapport à ta remarque sur aller faire un roadshow dans les universités mais au delà de ça moi je pense qu'il faut aussi enfin il faudrait idéalement mais je veux pas donner des leçons en disant ça mais en tout cas je vous encourage à intégrer dans votre si c'est pas déjà le cas dans votre structure des gens qui connaissent vraiment les rouages les réseaux les acteurs les modes de fonctionnement c'est la langue quelque part des secteurs culturels il y en a plusieurs c'est plusieurs langues plusieurs dialectes on va dire dans la langue culture et ça ça me semble hyper intéressant et deuxième chose c'est la question vous parlez de réseau et c'est super intéressant de travailler en mise en réseau et ainsi de suite et je pense qu'il faut jamais sous-estimer l'investissement dans des réseaux et par rapport aussi à imaginer d'aller soutenir et aller accompagner des gens qui interviennent en aval de vous c'est toujours le principe du pot de terre et du pot de fer enfin nous par exemple sur ProArty on a fait le principe de ne pas avoir de critères d'entrer le seul critère quelque part c'est d'être artiste ou de vouloir être artiste et deuxième critère c'est d'avoir envie de mener son projet à bout au bout et d'avoir au minimum la perspective d'une diffusion la perspective très engagée et d'une diffusion auprès du public on a essayé d'abaisser au maximum les critères la barrière d'entrée bon après c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes responsabilités que vous je mets conscience de ça parce que ça ne se situe pas du tout au même niveau mais en tout cas je pense que il y a cet enjeu-là d'ouverture et de baisser la marche au maximum et de créer un continuum entre des dispositifs comme le nôtre et vous après qui prenez le relais moi je sais que par ailleurs dans les discussions que je peux avoir avec l'IFSEEK par exemple sur les garanties sur les ICC en France typiquement pour commencer à challenger on n'a pas de continuum nécessairement entre les garanties qui vont apporter et nous le travail qu'on fait de défrichage et d'accompagnement voilà si vous voulez réagir comme ça donc si tu veux continuer sur le crowdfunding oui oui non mais je moi je vais m'intéresser à la question très marocaine du crowdfunding et de la culture et quels sont les efforts à mettre en place pour que ça fonctionne mais peut-être juste pour revenir à ta question je la trouve totalement naturelle effectivement il y a une barrière à l'entrée j'ai envie de dire on vit dans un monde contraint on peut très bien expliquer à tout le monde que le financement ce n'est pas un problème si c'est toujours un problème à la fin on a quand même des ressources limitées et il faut bien les allouer avec un certain fonctionnement avec des règles donc quand on parle de structure étatique ou de fonds elles agissent dans un monde contraint donc il va être quand même pragmatique et c'est pour ça aussi que des solutions alternatives existent le crowdfunding il est là pour être complémentaire avec ces acteurs-là ce n'est pas qu'ils ne veulent pas c'est que tout le monde ne coche pas les mêmes cases pour qu'ils puissent être reçus encore une fois je pense que dans un fonds peut-être qu'ils reçoivent 100 dossiers ils vont en financer 2 ça ne veut pas dire que les 98 sont mauvais c'est qu'ils ne cochent pas toutes les cases en revanche quand ils vont venir sur une plateforme sur les 98 il y en a 20 peut-être qui peuvent lancer leur campagne et ça va être des super projets qui par ailleurs peuvent pour la suite aller chercher le financement dans le fonds c'est ce qu'on appelle l'effet de levier c'est-à-dire que moi j'ai un projet et les gens ne me font pas confiance je vais aller chercher la foule il y a 5000 personnes qui vont contribuer à ma campagne pour mon prochain festival qui va être un succès et l'année prochaine je vais avoir accès à des subventions à des crédits etc. et c'est aussi ça qui est génial c'est qu'il y a une chaîne de valeur et effectivement on se place un curseur en amont et derrière on devient de plus en plus bankable et donc on peut accéder au reste de la chaîne de valeur qui sont les mécanismes de financement plus classiques donc à la fin c'est jamais de la concurrence c'est toujours de la complémentarité c'est très très bon pour les acteurs classiques traditionnels d'avoir des gens qui sont alternatifs maintenant pour revenir à la question de moi qui m'intéresse vraiment c'est demain est-ce que la culture va exploser grâce au crowdfunding au Maroc la réalité c'est quoi c'est qu'aujourd'hui on a une loi et demain très très prochainement on aura des plateformes opérationnelles qui seront agréées par les régulateurs Bank of the Marib ou la MMC l'autorité marocaine des marchés de capitaux pour qu'elles puissent opérer est-ce que ça c'est suffisant pour que demain la culture profite du crowdfunding la réponse est non en fait la loi finalement c'est une feuille à quatre c'est un papier les plateformes elles seront là mais on va dire c'est des conditions qui sont nécessaires mais qui ne sont pas suffisantes et généralement en fait ça marche toujours comme ça quand il y a une loi en fait le législateur il a une idée derrière la tête quand on a fait le crowdfunding au Maroc et ça c'est très personnel c'est ma lecture l'esprit du crowdfunding au Maroc c'était pour financer les start-up financer l'entrepreneuriat création d'emplois alors ça c'est l'objectif de départ ensuite il y a ce qui va se passer réellement et en général quand on lance une activité ce qui se passe réellement c'est pas exactement conforme à ce qu'on avait en tête et donc pour moi encore une fois le crowdfunding au Maroc contrairement peut-être d'ailleurs à ce qu'on a vu en France aux Etats-Unis et c'est là où c'est important d'adapter les innovations à son contexte local pour moi le crowdfunding au Maroc demain c'est de la solidarité pour moi le crowdfunding demain il va trouver son essor à minima au début dans les élans de solidarité dans des thématiques à fort impact dans la santé dans l'éducation dans les contextes de crise et on l'a vu le 6 de l'House il y a deux mois et la mobilisation incroyable en fait que ça a provoqué c'est une preuve empirique très très forte de comment est-ce que demain le crowdfunding peut fonctionner donc clairement déjà c'est pas pareil entre ce qu'on a voulu mettre en place et ce qui va se passer réellement on va voir si le temps va me donner raison en tout cas moi c'est ma conviction et ensuite il y a le troisième niveau c'est pas l'objectif de départ c'est pas ce qui va se passer réellement mais c'est ce qui est sous les radars et c'est là en fait où moi je place les projets culturels demain les projets culturels seront sous les radars des contributeurs sur les plateformes de crowdfunding pourquoi ? parce qu'en tant que Marocain et là je me mets à la place de tout le monde il est naturel que quand il y a du crowdfunding on va aller chercher soutenir des choses qui sont urgentes on va aller parer aux plus urgents donc on va penser à de la solidarité à des gens qui sont dans le besoin à de l'éducation etc. et la deuxième chose et je l'ai dit c'est que souvent en fait les projets culturels on peut leur reprocher d'avoir un impact qui est relativement long terme et qui est immatériel ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose de très important pour le développement mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours quantifier facilement contrairement à des secteurs conventionnels et donc je pense que le projet culturel va souffrir en fait de ces torts entre guillemets mais par nature compte tenu du contexte et du format de la culture et donc il y a des efforts à déployer précisément pour faire bénéficier la culture du crowdfunding demain alors c'est quoi ces efforts ? c'est jamais simple ce n'est pas une réponse unique c'est souvent des efforts confluents de tout un écosystème je vais en lister trois de manière très très rapide le premier point c'est d'abord les plateformes il faut qu'il y ait des plateformes qui soient solides et qui puissent héberger les projets culturels alors ça va être des plateformes de dons encore une fois c'est le don qui est adapté pour le financement de la culture et le benchmark international l'a démontré et ça va être relativement des plateformes généralistes encore une fois au Maroc ce n'est pas très comparable avec le modèle français typiquement puisque la taille est plus petite et parce qu'en fait l'offre n'est pas aussi grande et la demande n'est pas aussi naturelle enfin je veux dire la culture n'est pas encore totalement intégrée dans les habitudes des gens comme on peut le trouver en France donc ça c'est le premier point c'est que les plateformes soient là pour pouvoir héberger les projets culturels deuxième effort à faire c'est au niveau des porteurs de projets donc là effectivement je m'adresse à tous les entrepreneurs et tous les artistes compte tenu de ces difficultés inhérentes au secteur pour pouvoir bénéficier du crowdfunding il faut qu'on ait des projets qui soient relativement matures aboutis avec typiquement déjà une communauté qui puisse être mobilisée facilement pour aller solliciter ce soutien et donc c'est ce que je dis moi à tous les entrepreneurs que je rencontre avant de lancer une campagne il faut avoir fait un travail en amont pour avoir de la visibilité pour avoir des ambassadeurs de son projet avoir une communauté de followers sur Insta qui puisse être activement et facilement mobilisé pour pouvoir soutenir le projet et derrière donner cet élan pour créer cette viralité qui derrière va fonctionner pour aller chercher des contributeurs qui ne vous connaissent pas mais qui sont intéressés par la campagne le crowdfunding c'est comme un resto en fait tu arrives dans une ville ou dans un quartier le resto il est vide tu rentres pas il y a une queue tu te mets dans la queue et tu peux attendre une heure pour aller dans le resto c'est pareil tu rentres dans une page de collecte il y a déjà de l'argent l'effort est moindre d'être le premier à financer derrière tu suis et le troisième point et je finis là dessus c'est les autorités tu l'as dit la loi c'est un papier au final c'est très important parce que sans la loi il n'y a pas de confiance et donc il n'y a pas de développement de l'activité mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui c'est un message que je passe le régulateur les autorités ne doivent pas se contenter d'avoir un rôle de régulateur si on a vraiment à coeur de lancer le développement de cette activité il faut qu'on soit partie prenante dans la vulgarisation pour construire cette confiance elle est un peu difficile à construire au Maroc et c'est vrai que quand on a un aspect institutionnel qui est plugué sur ce type de plateforme qui sont alternatives faites par des entrepreneurs et bien c'est vrai que ça facilite les choses et derrière on peut aller contribuer en toute confiance et au-delà de cet aspect communication il faut qu'ils soient impliqués par des mécanismes d'accompagnement de financement d'appel à projet et autres c'est un très grand sujet mais en tout cas je vais m'arrêter là merci beaucoup juste pour conclure et rejoindre sur la question de crowdfunding ce qu'il faut retenir quand on est un jeune entrepreneur c'est que c'est un outil qui demande de l'investissement de ton côté donc ça ne suffit pas d'aller ouvrir son projet le mettre sur une plateforme de crowdfunding si tu n'as pas toute la compte pour mobiliser et encourager les gens à te soutenir donc l'outil en soi c'est pas mais c'est un outil qui demande un investissement c'est pas comme une autre ressource donc il faut être conscient de ça c'est ça l'intérêt d'avoir plusieurs mécanismes mais chaque mécanisme comme j'ai dit tout à l'heure il y en a qui vont demander plus d'investissement de d'antan et ça dépend comme tu l'as dit tu as une communauté peut-être qu'au début tu n'as pas encore la communauté c'est peut-être pas le bon moment d'utiliser cet outil tu en as d'autres les fonds d'amortissement tu as les programmes et d'ailleurs juste pour conclure sur la question de justement la vulgarisation mais il faut il y a un volet qui est aussi très important pour créer un écosystème ce que j'appelle financially smart ecosystem pour les ICC c'est l'éducation de ce qu'ils vont donner c'est pas uniquement la vulgarisation et ça c'est le maillon faible quand on fait les stratégies de financement du secteur des ICC parce que personne ne veut investir dans l'effort pour éduquer les donneurs les investisseurs les business angels donc je ferme là-dessus et je conclue encore une fois avec toi Mehdi et ce que je veux juste rappeler pour les jeunes quand on réfléchit aux ressources moi j'aime mieux utiliser le mot ressources pour financer son projet pour moi l'accompagnement pour moi c'est de l'argent c'est une ressource parce que ça ça vaut de l'argent c'est du savoir-faire c'est du réseau etc et donc c'est une ressource dont tu as absolument besoin et c'est une ressource qui t'en as besoin d'ailleurs contrairement à d'autres mécanismes c'est une ressource t'en as besoin tout le temps au début au milieu à l'accélération etc Mehdi à toi non c'est clair pour moi le financement c'est secondaire la vraie valeur ajoutée on n'est pas les seuls heureusement il y a énormément de structures comme la nôtre qui existent au Maroc après elles ont chacun un business model certains rentrent dans le capital d'autres prennent une participation sur le premier bon de commande ou autre mais chacun son business model mais là où j'applaudis c'est toujours ces gens qui vont focaliser sur le sur l'accompagnement nous on a voulu un jour essayer de quantifier sur un montant ce que si on devait payer l'accompagnement que nos porteurs de pro de lauréats avaient on est entre 250 à 300 000 dirhams par accompagnement si on devait voir ça ce qui est incroyable c'est qu'on a des des lauréats qui viennent qui sont pas dans le besoin des financements et qui viennent qui nous qui suivent le process qui deviennent des lauréats mais qui nous remboursent deux jours après parce que ce qu'ils veulent ils veulent l'accompagnement eux et en fait l'accompagnement n'a pas de prix et il y a beaucoup de choses je reste on ne va pas dire optimisme mais positif dans notre pays parce que je pense qu'il faut réellement réellement croire en la personne on ne croit pas on n'écoute pas la dernière fois je me souviens j'étais dans une structure avec j'étais invité dans une structure où il y avait les autorités il y avait une vingtaine de jeunes dans l'IT et donc les autorités sont venues ils ont fait une présentation powerpoint etc c'était magnifique sur écran et la réunion durait deux heures à peu près et donc pendant une heure une heure et demie une heure ou une heure et demie il ne restait plus qu'une demi-heure et ils m'ont dit bon c'est à toi de faire la présentation je leur dis vous savez quoi je n'ai pas fait la présentation j'ai pris mon micro et j'ai donné à chacun des jeunes parce qu'avant de présenter avant de vouloir faire quelque chose écoutons nos jeunes voyons les besoins voyons leurs problématiques on parle des industries culturelles on dit dans notre culture les industries culturelles sont peu connues je pense qu'on doit éduquer les gens par rapport à qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut apporter quels sont les atouts de notre pays il y a des choses où encore dans notre culture c'est pas pris au sérieux certaines industries je pense que en écoutant ces personnes là on arrivera à mieux comprendre les besoins les besoins changent les besoins évoluent et voilà et donc c'est en les accompagnant en accompagnant au mieux ces porteurs de projets qu'on peut les faire réussir et faire émerger cette jeunesse qui ne demande qu'à émerger dans notre pays merci Mahdi je voudrais terminer il y a une phrase qui est très importante c'était feu sa majesté Hassan de l'Ouah avait dit quelque chose avait dit quelque chose d'incroyable il avait dit dans le monde dans la vie il y a des gens qui comprennent il y a des gens qui ne veulent pas comprendre et il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre voilà merci beaucoup Mahdi comme on dit en anglais it's music to my ears et je partage avec toi l'expérience CFW quand on dit culture funding watch les gens pensent qu'on fait de la levée de fonds et ils sont très déçus quand ils viennent nous voir parce qu'on les accompagne sur la question de la bérénisation parce qu'on n'accompagne pas sur la levée de fonds mais sur la durabilité financière et j'ai des gens qui sont surpris que le premier conseil que je leur dis c'est-à-dire leur stratégie de mobilisation de ressources va intégrer tel ou tel réseau qui est un réseau de professionnels dans ton secteur parce que c'est encore plus pertinent ce que dit Mahdi pour nous parce qu'on est dans un secteur d'activité où la cooptation et la reconnaissance des pères est fondamentale donc ça c'est comme le label c'est comme le savoir tu peux pas tu peux avoir tout l'argent du monde je prends un exemple le monde du théâtre si tes pères ne te reconnaissent pas tu peux avoir les 50 milliards de dollars d'investissement tu ne perceras pas vraiment là où tu veux percer donc pour conclure la mobilisation de ressources comment financer ton projet c'est en fait tous ces mécanismes et tu vas faire l'effort d'essayer de le comprendre et d'identifier quand est-ce que tu es prêt pour celui-là ou lequel est bon pour toi à ce moment-là et c'est pas c'est pas celui-là ou celui-là c'est vraiment le mix c'est comme la recette c'est la petite slata on dit slata on fait un peu de tout sans l'oignon c'est pas bon donc il faut un peu de tout donc moi si je continue à parler sur le fundraising et la levée de fond ça sera jusqu'à demain soir je laisse la place pour quelques questions on n'a que dix minutes je m'excuse mais allez-y monsieur est-ce que vous pouvez parler plus fort ? ok il y a un micro qui arrive bonjour je suis Mohamed Belmaizi le directeur de la galerie Tatmin et de la société Saphir Productions en fait je remercie les panélistes pour leurs interventions j'ai juste une petite remarque en fait l'absence de représentants du secteur bancaire parmi les panélistes on a vu Tim Wilcom qui est adossé au crédit bancaire mais pas de représentants du secteur bancaire donc ensuite on a parlé beaucoup du crowdfunding mais je trouve que le crowdfunding représente doit représenter une part minimum des investissements dans le secteur culturel parce que là on parle d'une industrie et le crowdfunding c'est de mobiliser des fonds chez les gens mais je trouve que ça ne répond pas à la problématique du financement de la culture au Marot donc il y a aussi le financement donc moi ce que je voulais proposer c'est le financement via des déductions d'impôts comme vous avez évoqué ProArti donc déduction d'impôts comme les Sofica en France donc on sait que les patrons d'entreprises ils investissent dans la culture et bénéficient de déductions d'impôts allant jusqu'à 75% en Maroc on n'a pas ça et ça c'est dommage donc ensuite pourquoi pas consacrer des déductions enfin des cotisations sociales de la CNSS consacrer 1% dédié à la culture et aux industries culturelles et créatives parce que la CNSS finance la santé mais aussi les industries culturelles et créatives ça peut être intéressant donc voilà on manque de vrai financement et juste pour dire le crowdfunding on a beaucoup parlé de ça mais c'est pas adapté pour les industries alors juste pour la réponse pour le panel il fallait faire un choix malheureusement on peut pas avoir 15 intervenants c'est pour ça mais effectivement tu as raison c'est à dire tous les composants de l'écosystème ont une pierre à apporter là où je te rejoins pas sur le crowdfunding ça revient à ce que je disais tout à l'heure ce n'est pas soit ça soit ça ça dépend où tu en es toi tu parles d'un point de vue je pense pardon de tutoyer mais je pense que tu parles d'un point de vue d'un secteur bien particulier qui a besoin de grands investissements pour vraiment faire des choses bien mais d'autres secteurs pour démarrer au début c'est pas vraiment ce besoin là donc c'est pas par opposition il faut les deux je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où il faut se donner les moyens de ces ambitions dans nos pays quand on parle des industries culturelles et créatives et quand on voit que le secteur est encore autofinancé par tes petits montants là on est à côté de la plaque là je suis tout à fait d'accord avec toi mais la réponse ce n'est pas ah cet outil là n'est pas adapté non ça peut voilà oui 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 tout à fait alors là on est d'accord là on est sur la même longueur d'an on va vous répondre un peu là dessus pardon je reprends la parole puis je crois qu'Otman va intervenir en tout cas moi il y a une slide que j'ai pas présentée où j'avais la baseline de ProArti dont vous avez ProArti dans notre logo c'est devenez artiste angel d'accord et j'avais fait une slide où j'avais traduit mal je pense devenez artiste angel en arabe c'était un peu une provocation mais c'était aussi une manière de dire voilà qu'est-ce qui ferait qu'un projet comme ProArti pourrait exister que ce soit au Maroc en Algérie ou en Tunisie et en fait effectivement la première chose déjà c'est effectivement avoir un environnement favorable à la question du don et à l'engagement et ça ces enjeux-là ça se travaille sur du long terme et il faut que l'État accompagne et crée l'État c'est pas que l'État c'est les parlementaires c'est tout ça c'est tout un écosystème de politiques qui soutiennent le don et considèrent que l'idée de donner à certains secteurs de la société est un acte citoyen que l'État doit encourager et l'État renonce à l'impôt pour encourager l'action du don et le secteur culturel doit je suis impératif doit figurer dans le cadre et si vous voulez développer les ICC il faut qu'il y ait des artistes qui soient en création et pour qu'il y ait des artistes en création il faut plusieurs conditions dont une loi sur le mécénat tant qu'il n'y aura pas ça donc il faut que quand des particuliers donnent quand des entreprises donnent à la culture il faut qu'ils aient un reward de la part de l'État et après on pourra conjuguer ça avec du crowdfunding avec plein d'outils et ainsi de suite après sur le financement participatif il y a aussi un autre sujet dont on n'a pas parlé c'est que ça a un effet de levier enfin on a parlé de l'effet de levier mais cet effet de levier il peut intervenir aussi lorsqu'il y a des partenaires des plateformes qui vont injecter des fonds dans les collectes et ça c'est un truc énorme nous on a fait cette expérience-là avec la SACEM qui est l'organisme qui s'occupe des droits d'auteur dans le secteur musical en France la SACEM nous a confié des fonds on n'y a pas touché on les a juste injectés dans de l'accompagnement donc de la formation de l'accompagnement et dans les collectes qu'est-ce que ça a fait ? ça a rassuré les porteurs de projets ça a rassuré les donateurs donc la SACEM finalement avec des sommes relativement bandiques et très ciblées finalement peut avoir un impact et un effet de levier et ça c'est quelque chose dont le Maroc peut tout à fait lorsque les plateformes seront là dans le secteur culturel indépendamment même d'une loi sur le mécénat s'emparer en mettant quelque part du cash dans les collectes pour les artistes voilà et puis je prends une minute juste pour abonder sur ce qu'a dit Grégoire évidemment que moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'intervention de monsieur le crowdfunding fait partie de la réponse effectivement c'est pas ça ou ça c'est tout ensemble et il y a trois choses juste pour dire les choses je ne suis pas d'accord pas parce que c'est ma conviction mais c'est parce que empiriquement ça a été démontré que le crowdfunding réussi à collecter des milliards pour aller financer des entrepreneurs culturels dans le monde entier et le Maroc ne fait pas exception s'il rentre dans cette catégorie-là de crowdfunding avec un cadre légal qui soit rassurant on pourra également développer ces dynamiques ça c'est le premier point donc empiriquement ça a fonctionné le deuxième point c'est que moi je en fait ce que je pense c'est que quand on parle d'industrie il faut arrêter d'avoir une vision très macro c'est quoi l'industrie et l'industrie c'est plein de petits porteurs de projets plein de petits entrepreneurs qui font chacun des choses dans leur coin et c'est ça en fait la diffusion de la culture au Maroc donc pour moi l'idée n'est pas de développer l'industrie mais d'aider plein d'entrepreneurs culturels à faire leurs initiatives dans les différents territoires et le troisième point c'est que pour moi enfin mine de rien en tout cas dans la culture on ne peut pas tout attendre de l'État bien sûr que l'État a un rôle à jouer qui est très important mais au final celui qui finance la culture c'est celui qui la consomme donc finalement tu la finances comment ? tu vas acheter ton billet de cinéma ou de théâtre et bien tu peux également la financer à travers le crowdfunding voilà pour moi juste un petit point par rapport donc je pense que monsieur il a eu l'impression qu'on est en train de parler de uniquement des petites entreprises peut-être parce que la cible d'aujourd'hui c'est principalement cette catégorie d'entreprise mais je peux vous dire qu'il y a aussi des initiatives qui sont lancées par le gouvernement marocain par exemple à titre d'illustration si on parle du nouveau modèle de développement ou bien de principalement de la nouvelle charte d'investissement l'industrie culturelle elle est considérée comme étant un secteur prioritaire étant donné qu'il y a une subvention de 10% qui peut aller c'est une prime de subvention de 10% pour les projets d'investissement qui sont importants c'est-à-dire qu'on parle de projets de programmes qui dépassent les 50 millions de dirhams il y a aussi des initiatives qui concernent les grands projets et peut-être qu'il faudrait plutôt penser à la recherche de l'information et comment on peut concevoir notre besoin de finance parce que normalement le financement va venir en dernier lieu lorsqu'on parle d'un démarrage d'une activité ou bien même lorsqu'on parle de développement d'une activité et qu'on vient de préparer c'est un long parcours par lequel il faut l'entrepreneur par lequel il doit passer avant d'arriver au financement à la fin voilà on prendra une dernière question et on va à la pape merci je croyais qu'il y avait une intervention il y avait oui allez-y non merci il y a il y a il y a il y a on va leur laisser la parole à toutes les deux ce ne sera pas une question très longue c'est pour Start et ProArty donc je comprends votre vision je comprends vos missions également mais je n'arrive pas à comprendre votre ancrage sur notre territoire le Maroc et comment vous agissez alors on a été servité justement pour partager notre expérience de la Belgique ici en l'occurrence pour ma part pour Start et le fait que Start est quand même un fonds d'investissement qui est spécialisé dans les industries culturelles et créatives et c'est quelque chose qui n'existe pas il me semble au Maroc donc voilà d'où ma présence ici notre présence ici merci non non voilà ma question c'est est-ce que vous êtes présent sur le territoire marocain est-ce que vous vous engagez pour des organismes du coup du territoire alors non pas pour le moment merci on prendra juste rapidement pour ProArty en fait de fait nous on accompagne des projets ça nous est déjà arrivé d'accompagner des projets en dehors du territoire français donc on est tout à fait ouvert à accompagner des projets en tout cas voilà simplement de fait la réglementation sur le mécénat est une réglementation nationale elle n'est même pas européenne même s'il y a une jurisprudence de l'union européenne qui nous aide un petit peu et donc du coup on ne pourra accorder un reçu fiscal et faire bénéficier de la réduction fiscale que si le projet vise à promouvoir la culture française et ça ça peut paraître un peu bizarre mais c'est la réglementation où si jamais le producteur délégué est un opérateur français donc ça peut être très bien un projet avec des coproductions marocaines avec une forte présence au Maroc en termes de diffusion mais dont le producteur délégué est français merci beaucoup dernière intervention allez-y madame je vous remercie de m'avoir donné la parole en fait c'est pas une question c'est un partage d'expérience je suis directrice d'une fondation en l'occurrence la fondation Toulouse et la Biasistésie qui gère un espace culturel qui s'appelle l'usine avec un Z située dans la zone industrielle de Hensbay cet espace cette fondation fête ses 10 ans d'existence il y a eu plusieurs plusieurs mouvements et un premier où il y a eu un développement organique de la fondation de l'espace culturel un deuxième temps qui était le temps de la restructuration de la structuration pardon de la mise en place de process etc. et un troisième temps qui est celui de discuter très très sérieusement du business model on a parlé de mécénat tout à l'heure j'ai levé un peu précipitamment la main parce que effectivement c'était un des axes au moment de la création de la fondation il se trouve que le président et fondateur de la fondation est un mécène et que dans un premier temps donc il y a beaucoup beaucoup de projets qui ont été financés par la fondation et donc le mécénat était un volet qui était vraiment très très visible l'objectif de cette fondation c'était c'était pas d'être dans un financement à 100% privé mais de développer ces sources de financement progressivement de manière à pérenniser parce qu'il y a un terme qui est très 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 important dans toute cette histoire c'est effectivement pérenniser parce qu'on donne l'impulsion que ce soit au niveau des petits porteurs de projets ou que ce soit au niveau d'institutions culturelles on est dans la même démarche au départ on a une impulsion mais au bout d'un moment il faut apprendre à marcher tout seul alors je vous écoutais avec attention parce qu'on est en train de réfléchir vraiment de manière très humble parce qu'il faut aussi beaucoup d'humilité et de réfléchir sur quel serait le business model innovant et pertinent pour ce type de structure parce qu'on ne peut pas demander aux messieurs de gens des privés de donner de manière ouverte dans le temps et dans des proportions importantes je conclue d'abord je remercie nos différents intervenants pour votre partage je remercie vous tous de nous avoir écoutés c'était une longue session je pense et c'est une très bonne transition c'est qu'aussi aussi bien qu'il y a beaucoup de travail sur l'accompagnement sur la sensibilisation à l'éducation mais il y a aussi le renforcement de capacité de l'autre bout de la chaîne du porteur du projet de l'entrepreneur pour qu'il soit aidé à avoir ces réflexions-là et pouvoir réfléchir de manière intelligente sur les questions de sa pérennisation et son financement encore une fois merci à la fondation IBA de nous avoir permis de vous rencontrer aujourd'hui et au plaisir de vous voir dans les couloirs du sommet merci merci beaucoup merci à nos panélistes et à notre honorable audience pour la richesse du contenu et la pertinence des échanges de ce matin et la pertinence